Arpagophyton Depuis une dizaine d'années, l'arpagophyton est devenu un ingrédient fréquent dans les produits de phytothérapie, en particulier dans les compléments alimentaires. Cette plante originaire du sud de l'Afrique est proposée pour soulager les douleurs des articulations et, parfois, pour faciliter la digestion. Son usage s'appuie sur quelques études scientifiques de bonne qualité. En phytothérapie, on utilise la partie renflée de sa racine, les racines dites secondaires, qui est récoltée à l'automne. L'essentiel de la production d'arpagophyton provient de plantes sauvages, ce qui pourrait poser un problème pour la survie de l'espèce. Dans la plupart des produits, la racine d'arpagophyton est proposée pour soulager les douleurs articulaires liées à l'arthrose, rhumatisme. Les autres usages traditionnels de l'arpagophyton Traditionnellement, les racines d'arpagophyton sont également utilisées pour stimuler l'appétit et soulager les troubles digestifs, ballonnements et flatulences. Elles ont parfois été utilisées dans le traitement des troubles de foie et des douleurs des tendons, tendinites. Comment l'arpagophyton agit-il ? Les racines d'arpagophyton contiennent des arpagosides, des substances de la famille des iridoïdes, de l'arpagokinone et de l'acide cinamique. Ces substances seraient responsables de ces effets anti-inflammatoires en inhibant la synthèse des écossanoïdes, leucotriennes et prostaglandines, des substances impliquées dans la réaction inflammatoire par l'organisme. Quelques autres plantes utilisées contre les douleurs articulaires La phytothérapie traditionnelle utilise également les plantes suivantes pour soulager les douleurs articulaires liées à l'arthrose. Quelle efficacité pour l'arpagophyton ? Les effets de l'arpagophyton sur les douleurs articulaires ont fait l'objet d'études cliniques dont la qualité méthodologique est relativement bonne. Dans le cadre de l'arthrose, au moins 9 études cliniques, dont 3 contre-placebo, portant sur plus de 2000 patients ont été menées. Elles semblent indiquer que l'arpagophyton soulage effectivement les douleurs articulaires légères à modérées et diminue la raideur des articulations atteintes par l'arthrose. Dans la plupart des études, les patients prenant de l'arpagophyton ont eu moins recours aux médicaments anti-inflammatoires habituellement prescrits pour soulager ce type de problème. Des effets similaires, quoique moins marqués, ont été observés au cours de 5 études portant sur les douleurs lombaires et impliquant environ 500 patients. En revanche, les effets de l'arpagophyton sur la digestion n'ont pas fait l'objet d'études convaincantes. Son usage dans cette indication repose sur le fait que, comme les autres plantes amères, l'arpagophyton stimule la production de bile et fait cholérétique. Comment utiliser l'arpagophyton ? Formes et dosages de l'arpagophyton L'arpagophyton se présente sous forme de plantes sèches, de gélules, d'extraits secs ou liquides, de gel, de crème ou de pommade. Le plus souvent, il s'agit de produits manufacturés garantissant une teneur minimale en arpagosides. Contre-indication de l'arpagophyton Parce que l'arpagophyton semble stimuler la sécrétion de sucs gastriques au niveau de l'estomac, il est déconseillé aux personnes qui souffrent de reflux gastro-ésophagiens ou d'ulcères de l'estomac ou du duodénum. Les personnes qui souffrent de calculs biliaires doivent consulter leur médecin avant de prendre de l'arpagophyton pour éviter qu'une augmentation de la sécrétion de bile ne déclenche une crise de colique biliaire. L'Agence européenne du médicament déconseille l'usage de l'arpagophyton aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Effets indésirables et surdosage de l'arpagophyton Les effets indésirables éventuels de l'arpagophyton sont des nausées, des diarrhées, des maux d'estomac, des maux de tête et des vertiges. Interaction de l'arpagophyton avec d'autres substances L'arpagophyton pourrait interagir avec les plantes et les médicaments qui inhibent la coagulation du sang, fluidifiant sanguin. Un cas d'interaction a été signalé avec la warfarine, coumadine. Arpagophyton, grossesse et allaitement L'Agence européenne du médicament déconseille l'arpagophyton pendant la grossesse et l'allaitement. L'arpagophyton chez les enfants L'arpagophyton ne doit pas être utilisé chez les personnes de moins de 18 ans. L'avis du spécialiste sur l'arpagophyton Les personnes qui souffrent d'arthrose et qui souhaitent prendre des produits de phytothérapie à base d'arpagophyton doivent vérifier que ces produits contiennent entre 1 et 2% d'arpagosides ou environ 3% de glucoiridoïdes. Avant de débuter ce type de traitement, il est toujours préférable d'en parler à son médecin. Des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne, et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous venisse prenez soin de vous, soin de vous.